Le serment du Pan Prologue Aliénor serrait sa fille dans ses bras. Autour d'elle, les hommes d'armes s'étaient rassemblés en masse. Elle distingua certains de ses vassaux parmi eux, des nobliaux qu'elle connaissait depuis des années, qui lui avaient juré assistance et fidélité et qui aujourd'hui ne bougeaient pas d'un cil tandis que sa vie basculait dans l'horreur. Elle n'espérait plus rien d'eux. Elle aurait pu supplier, déverser toute sa dignité à leurs pieds, hurler à s'en déchirer la voix. Ces gentils hommes ne broncheraient pas. La cour d'enceinte n'était plus qu'un bourbier criblé par une averse glacée. Dans l'ombre froide du donjon, le gibet était dressé pour l'occasion, encore vierge du sang du condamné. On avait traîné le malheureux dans la boue sans aucun égard pour son rang, tel un misérable vanupié, traité en voleur de cochon sous les regards fuyants de ses gens. Agenouillé face à la foule, dominant cette masse informe et pourtant réduit à un objet de curiosité morbide, le seigneur de la glaisière semblait hagard. En vingt années, Aliénor n'avait jamais vu son époux si vulnérable, si abattu. Ses quelques jours de cachot avaient creusé sur son visage des années de vie. Autrefois si fier, si sûr de lui, le baron jetait sur la plèbe un regard vide. Ce n'était plus qu'un vestige, la caricature déclinante d'un homme brisé, à l'esprit aussi écharpé que les haillons puyants qui lui couvraient le dos. Aliénor ne le quittait plus des yeux. Elle savait qu'elle assistait à ses derniers instants, que cette vision serait l'ultime souvenir de son seigneur, un spectacle pourtant si différent de l'homme qu'elle avait toujours connu. Elle qui l'avait tant chérie et aimée, puis tant haïe et méprisée, ne ressentait plus qu'une ineffable pitié pour le prisonnier. Quand fut l'heure, le bourreau apparut sur la plateforme, grande silhouette malingre et encapuchonnée. L'individu sans visage, mutique sous le vent et la pluie, portait à sa ceinture une large épée patientant dans son fourreau. À ses côtés vint un homme enmitouflé dans une longue cape grise. Ses cheveux châtains coulaient négligemment sur ses épaules et ses yeux parcouraient la populace avec un air de défi. Sans un regard pour le condamner, il déploya les bras dans un grand élan théâtral, révélant la tunique sous sa cape et la gracieuse salamandre brodée sur sa poitrine. « Tibère d'Arnois ! » scanda-t-il d'une voix puissante. « Par l'autorité qui m'a été confiée par Berzard de Chalençon, duc de l'Arme et serviteur de sa majesté le roi, moi, Aragon du Gué de Bragne, vous reconnais coupable du crime de haute trahison et vous condamne à mort ! » Des acclamations montèrent ici et là, exposant une dissonance manifeste dans la soldatesque. Si beaucoup gardaient leurs lèvres closes, d'autres lançaient avec joie leur hourra pour encourager la sentence. Le seigneur de la glaisière demeura apathique. Si quelques rares mouvements n'avaient pas animé ses orbites creusées par l'épuisement, on aurait pu le croire pour mort. Son regard défila lentement, survolant visage après visage. Domestiques, gardes, marchands, prêtres et mercenaires, il s'offrait à lui une galerie de faces renfrognées, tordues par les cris, effrayées ou insensibles. Et puis il tomba sur les prunelles brillantes d'Aliénor. Ce fut en cet instant, devant ses yeux qu'il avait contemplé mille fois, dans lesquels il avait pu lire tout ce qu'une personne est à même de ressentir pour une autre, que Tibère reprit ses esprits. Il aurait émis décelé de l'amour, y puisé du réconfort, de la pitié peut-être. Mais rien de tout cela ne lui parvint. Elle ne lui renvoyait que son propre reflet. Il était seul. Seul, soudainement frappé par l'inexorable vacuité de l'existence, par la plus terrible et effroyable vérité. L'immortelle solitude de l'homme face à la mort. Tous les cris s'éteignirent lorsque la lame de l'exécuteur abandonna son fourreau, et Tibère sentit son sang se glacer des froids au son froid de l'acier. « Avez-vous un dernier mot, Tibère ? » lui demanda le chevalier à la salamandre. Tibère leva un œil vers Aragon. Ce preux ne laissait transparaître ni pitié ni plaisir. Tremblotant, il sentit sa vie suspendue à ses lèvres. C'était trop tôt. Il n'était pas prêt à partir. « Pitié, Sire ? » chuchota-t-il, la gorge étranglée par les larmes. « Prenez mon épouse, prenez mon fils, mais je vous en supplie. Épargnez ma vie. » Aragon se pencha vers son prisonnier. Il murmura assez bas pour qu'eux seuls puissent entendre. « Je vais vous faire une faveur, Tibère, une faveur que vous ne pourrez pas me rendre en retour. À défaut de votre vie, je sauverai votre honneur et garderai ces derniers mots pour moi. » Après un signe d'approbation d'Aragon, l'exécuteur fit son office. Aliénor ferma les yeux et entendit le bruit sourd de la tête esselée de son époux frapper le bois du gibet, soulevant des cris de liesse disparates parmi la foule. Ce son, comme une pierre lourde lâchée sur le pont d'un navire, résonna longtemps dans son crâne. Avant la nuit, on lui arrachait sa fille des bras et dès le lendemain, elle fut jetée sur les routes, exilée du domaine qui fut autrefois le sien. Réduite au vagabondage, à la merci du monde et des hommes, la haute dame devint une âme en peine, traînant ses oripeaux le long des chemins qui, peu à peu, se recouvraient des fardeaux orangés de l'automne. Au fil des sentiers, elle essuya tous les orages et subit tous les outrages. Sans le sou, sans espoir, sans famille, la camarde ne se fit pas attendre. Aux premiers assauts de l'hiver, Aliénor partagea ses dernières paroles. Il n'y eut nul prêtre pour les recueillir, nul moine pour la mettre en terre, nul prière pour accompagner son âme vers l'autre monde. Mais un chevalier solitaire arborant un pan royal en guise de blason. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501